C'est sympa comme boulot. Ça fait, ouais, c'est sympa. De temps en temps, ça finit pas par vous perdre, mais ça vous agite quand même. Parce qu'on passe tellement de temps sur le terrain qu'on finit effectivement par relativiser les liens de son propre sang, avec ses propres frères et soeurs. On y passe notre vie, en fait, sur le terrain. Il y a des situations épouvantables. Un jour, vous êtes chez les Maasai, et on veut vous faire boire le sang d'une vache fraîchement tuée. Non, mais c'est pas vraiment épouvantable. C'est pas bon, c'est clair. C'est plus l'idée qu'on s'en fait qui est vraiment dégueulasse. Évidemment, c'est comme le foie de reine crue chez les Nénettes, là-haut au nord de la Sibérie, où manger des larves vivantes en sortant d'une souche, ce n'est pas bon. Mais à partir du moment où on essaye de vivre avec ces gens, ne serait-ce qu'un court instant, il faut chercher absolument à... On n'a pas besoin d'en faire un régime tous les jours. C'est juste un problème d'éducation, mais c'est juste un problème d'essayer de partager. C'est partager la nourriture, c'est partager la chasse, la pêche, partager une nuit. C'est partager un silence, il y a des silences qui valent de l'or. Mais le partage passe par cette intimité, c'est la manière de s'ouvrir un peu leur monde. Voilà, quoi. Mais vous allez direct avec la caméra, ou vous allez une première fois, vous prenez contact ? Non, il y a des recos. Entre le moment où on décide d'aller sur un tournage, et le moment où on tourne, il peut se passer entre 4 et 3 ans. L'Erian Jaya, il a eu 3 ans. De temps en temps, aller en Afrique, aujourd'hui en Tanzanie, on y va demain matin. En fait, la civilisation d'Internet et le néolithique, c'est pas très loin. Effectivement, à la fois c'est malheureux ou c'est heureux, j'en sais rien. C'est qu'on peut accéder en pleine jungle amazonienne chez les gens que vous venez de voir ici. Vous y êtes dans 20 heures, on va dire. Mais après, il faut y rester, il faut un petit peu d'entraînement. Alors justement, l'influence de la mondialisation sur ces gens-là. Vous racontez l'histoire de Bushmen de Tanzanie, qui mettent des t-shirts quand ils vont à la ville. Et puis quand ils reviennent dans leur tribu, ils remettent leur peau de bête, tout simplement parce que c'est efficace contre l'humidité, contre les morsures, contre les piqûres, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ces gens-là ? Il faut les laisser sous cloche ou il faut au contraire leur apporter ce qu'on appelle nous le progrès ? Parce que quand même, c'est pas que des bons sauvages. Vous parlez de l'excision, évidemment, de l'infibulation. Mais vous parlez aussi de femmes qui sont obligées de se couper un doigt à chaque fois qu'il y a un décès dans le clan. C'est où ça ? C'est en Irian Jaya, ce sont les dernières tribus anthropophages. Enfin, les derniers faits d'anthropophagie remontent à une quinzaine d'années. Et les rites de ces sociétés sont encore assez durs. C'est-à-dire que je pense que ces sociétés sont à la fois dans leur mode de vie, leur mode de pensée sont exemplaires, leurs valeurs aussi, les valeurs qu'elles défendent sont exemplaires. Mais il ne faut pas chercher à les idéaliser non plus. Elles ont toutes leurs formes de cruauté. Et c'est vrai que c'est difficile de porter un jugement excessif dans un sens ou dans l'autre. Mais pour répondre à votre question, il ne faut surtout pas les laisser sous cloche. Ces gens-là vont arriver vers le monde moderne. Il faut essayer de les amener, mais en leur laissant faire des choix. Alors un jour, il y a une femme d'une ethnie sibérienne, ça s'appelle les Nénés. Les Nénés, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure à l'écran. Et qui vous dit, cette phrase est assez belle, « Plus tu voudras te chauffer, plus ma faim se rapproche, et la tienne aussi. » Elle avait bien marqué un temps d'arrêt justement dans ce moment. Elle me dit « Plus ma faim se rapproche, bon, d'accord, effectivement c'est grave. » « Plus la tienne aussi. » En fait, les Nénètes, ils sont au nord. Les Nénètes, c'est une tribu qui s'appelle les Nénètes. C'est 25 000 âmes qui vivent au nord de l'hiver. Et effectivement, ils sont liés aux troupes de rennes. Ces troupes de rennes mangent le lichen. Le lichen est contaminé par les essais nucléaires soviétiques, en tout cas à l'époque. Et donc, tout leur système, toute la régulation de leur vie sociale et physique est déréglée. Donc effectivement, c'est une façon de résumer un peu la situation. Mais oui, c'est vrai quoi. Plus notre faim se rapproche.